Comment est-ce que tu as déjà entendu parler de faux monnaieurs ? Alors, tu as déjà vu, tu en as sûrement entendu parler, c'est les faux monnaieurs. Ils prennent des vrais papiers et les mettent dans la machine et ça sort des vrais billets. On ne les voit pas, parce que nous on les dépense tous les jours, mais c'est des faux. Et je peux le faire moi aussi. Donc d'habitude on a la grosse machine qui fait des billets, mais avec des grands billets par plaques après on les coupe. Et ça c'est à la cave. Celle-là c'est la portative. Donc comment il faut faire ? C'est simple, tu prends un papier. Qu'est-ce que tu veux ? 10 euros ? 500. Là tu abuses. L'encre elle n'est pas encore faite pour les 500, on va marquer 10 euros. C'est déjà pas mal. 10 euros. On met ça à l'intérieur. Et on tourne. Ça sort ? Ça marche ? Et voilà 10. C'est un vrai, attends. Ça serait pas bon à aller tous acheter les cadeaux pour Noël ? On recommence ? Pour acheter les jeux vidéo. Allez, qu'est-ce on met 20 ? Soyons fous. Allez 20 euros. C'est bon. C'est bon ? C'est bon ? Allez on y va. On met et on tourne. Tu veux essayer de tourner vas-y ? Par contre c'est pas parce que tu tournes que le billet est pour toi. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Allez tourne. Hop. Et bien on va. Ah ça c'est fou ça. Tiens vas-y examine. On se fait quoi ? 50 ? Oui. Il a l'air plus grand celui-là. Allez 50 euros. On est bon ? On est bon ? C'est une banque. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Allez, allez. Allez, mets moi là. Ça serait pas mal quand même d'avoir ça comme dans la poche tous les jours. Bon, le plus important c'est d'avoir le papier blanc. Parce que tu peux pas mettre une feuille d'arbre et ça tourne. Non, tu prends du papier blanc, tu les découvres de la même grandeur, tu mets dedans, tu écris la somme et ça sort. Voilà. Incroyable non ? T'as compris quelque chose. T'as compris quelque chose ? Eh bien merci les gars.